Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et très chers frères et sœurs Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh J'espère que vous allez tous bien Aujourd'hui je vais vous lire une histoire incroyable qui m'a bouleversée depuis mon enfance et à chaque fois qu'on me la raconte j'ai toujours des frissons de cette histoire elle est incroyable il faut vraiment que vous la connaissez et si vous la connaissez déjà c'est très bien c'est une petite piqûre de rappel pour vous faire rappeler cette magnifique histoire Qui parmi vous ne connaît pas l'imam Ahmed ibn Hangal l'un des plus grands savants de l'islam un homme qui a connu la persécution du pouvoir en place et qui aux yeux des femmes et des hommes de son époque était non seulement le plus grand savant qu'il soit mais un moudjahid, un combattant sur la borde d'Allah les gens venaient en masse des quatre coins du monde pour pouvoir recevoir son enseignement aucun musulman n'était plus connu ni plus admiré que lui à son époque si bien que l'imam d'Ahabidi qu'à sa mort plus d'un million trois cent mille personnes vint l'honorer et l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure pourtant même un homme tel que l'imam Ahmed recevait des leçons de quels il tirait des enseignements précieux et cette histoire est sans doute l'une des plus grandes et des plus belles leçons qu'il tire de sa vie un jour, alors qu'il était en voyage vers le chêne l'imam Ahmed décida de s'arrêter dans une mosquée pour prier et se reposer cette fois, il avait voyagé seul et les parcours avaient été éprouvants il allait donc poser ses affaires puis il sortit se rafraîchir un peu et faire ses ablutions à l'heure de la prière de Isha il pria avec les autres hommes avec les hommes de la cité où il était il appréciait ses moments de quiétude car ici, même si sa renommée avait traversé tout l'empire musulman personne ne savait à quoi il ressemblait et pouvait rester là dans l'anonymat en paix dans l'intimité de cette mosquée il se dit alors qu'il passerait bien la nuit car il était bien trop tard pour trouver un endroit où se loger ainsi, il étala sa couverture dans un coin isolé afin de ne déranger personne et s'apprêta à dormir quand ? un homme arriva et lui dit tu dois partir tu ne peux pas rester ici l'imam Ahmed regarda l'homme qui semblait être le gardien de la mosquée il lui répondit mais je suis un voyageur qui vient de loin et il est bien tard et je n'ai nulle part où aller mais le gardien de la mosquée ne voulut rien savoir sèchement il dit je ne veux pas le savoir tu n'as rien à faire ici tu dois sortir de la mosquée l'imam Ahmed aurait pu se contenter de dire qu'il était et immédiatement il aurait été reçu dans la plus belle demeure de la cité mais ce n'était pas dans les habitudes de l'imam qui n'était que simplicité et humilité sans dire un mot il ramassa donc ses affaires et sorti arrivé à l'entrée de la mosquée il s'assit sur les marches en se disant qu'il ne pouvait plus se permettre de déranger qui que ce soit à cette heure alors il décida de s'asseoir sur les marches de la mosquée et d'attendre l'heure de la prière du matin mais c'est sans compter le gardien de la mosquée quand ce dernier vit l'imam Ahmed assis sur les marches il se mit vraiment en colère et dit je t'ai dit de partir d'ici l'imam Ahmed tenta de l'amouadouer mais je ne sais vraiment pas où aller il est trop tard pour chercher un endroit où dormir je ne veux rien savoir et il le tira par sa manche le gardien n'avait plus qu'assez de cet homme il pensait être un mendiant ou quelque chose de ce genre au lieu d'en écouter davantage il le prit par les pieds et le traîna jusqu'à dans la rue l'imam Ahmed se réleva tout endolori et bien décidé à ne pas chercher querelle avec cet homme imposant il calma donc le gardien et le promit de ne pas rester puis il tourna les talons en se demandant quelle direction prendre c'est alors que un jeune boulanger de l'autre côté de la rue avait assisté à toute la scène il eut mal au coeur pour cet étranger qui semblait perdu et bien fatigué alors il appela et lui dit oh salam alaikum si tu le souhaites tu peux rester dans ma boulangerie cette nuit l'imam Ahmed remercia Allah en son coeur de lui faciliter ainsi les choses et il accepta volontiers l'offre du boulanger il se dirigea donc vers lui et le salua puis les deux hommes entrèrent dans la boulangerie la pièce était petite avec les sacs de farine qui s'amoncelaient et l'immense four à pain mais le boulanger trouva une petite place à l'imam Ahmed et il lui dit j'ai du travail à faire mais tu peux dormir ici tu seras très bien reconnaissant et heureux l'imam Ahmed installa sa couverture et s'allongea de façon à ne pas déranger son hôte il pensait qu'il allait s'endormir très vite étant donné la fatigue du voyage mais au lieu de cela l'imam Ahmed se surprit à observer le boulanger il le regarda mélanger la farine et l'eau et au levain pétrir la pâte former les boules de pâte pour la faire lever puis enfourner le tout les gestes étaient précis avec l'évident souci du travail bien fait mais ce qui impressionnait l'imam Ahmed c'est que l'homme pendant qu'il travaillait ne cessez de dire à chaque étape de son travail sans jamais s'arrêter le boulanger invoquait Allah Azza wa Jal tout en pétrissant la pâte ses lèvres remuaient dans cette répétition continue et la nuit entière le boulanger répéta les mêmes paroles l'imam Ahmed était impressionné jamais il n'avait vu un homme invoquer Allah Azza wa Jal si longtemps n'importe qui serait lassé un moment ou un autre ou du moins il aurait fait une pause dans son rappel mais le boulanger ne cessa jamais d'abreuver son coeur du rappel d'Allah Azza wa Jal au bout de plusieurs heures l'imam Ahmed se leva et s'approcha de lui il lui demanda alors cela fait combien de temps que tu fais cela que je fais quoi interrogea le boulanger que tu consacres ainsi au rappel d'Allah Azza wa Jal le boulanger lui répondit sans le regarder concentré à sa tâche mais avec un sourire aux lèvres ah je n'ai jamais cessé j'ai fait cela ma vie entière l'imam Ahmed aurait eu peine à le croire s'il n'avait pas décelé la sincérité chez cet homme il devait sans nul doute avoir un lien privilégié avec son seigneur alors il osa une autre question as-tu reçu de la part d'Allah Azza wa Jal quelques résultats de tout ce rappel et le boulanger dénia cette fois détacher son regard de son ouvrage pour le fixer et lui répondre oui effectivement et quel résultat as-tu reçu il répondit ah jamais je n'ai demandé une chose à Allah Azza wa Jal sans qu'il me la donne l'imam Ahmed resta bouche bée puis après un silence il demanda subhanallah toutes tes prières sont-elles toujours acceptées le boulanger cette fois enleva ses mains de la pâte et répondit ah oui jamais je n'ai demandé une chose à Allah sans qu'il me l'accorde si ce n'est une chose mais je sais qu'Allah me l'accordera un jour ou l'autre l'imam Ahmed demanda alors et quelle est cette chose le boulanger lui sourit un peu comme s'il se surprenait à rêver et dit sur le temps de la confidence c'est de pouvoir rencontrer l'imam Ahmed ibn Hanbal au moins une fois dans ma vie à ces mots l'imam Ahmed faillit tomber l'émotion fut telle qu'il se mit à pleurer comme un enfant il prit le boulanger dans ses bras et lui embrassa le front et lui dit subhanallah tu es certes un proche d'Allah et Dieu entend toutes tes prières sais-tu qui je suis étonné par une telle réaction et n'ayant pas encore saisi le boulanger répondit que non il ne sait pas qui est cet homme et l'imam Ahmed de répondre je suis Ahmed ibn Hanbal et Allah m'a traîné par les pieds jusqu'à toi avez-vous entendu mes très chers frères et sœurs je vous raconte cette histoire et j'ai les larmes aux yeux il dit je suis Ahmed ibn Hanbal et Allah m'a traîné par les pieds jusqu'à toi si ça n'avait pas été pour toi Allah m'aurait certes laissé dormir dans la mosquée mais il a tenu à satisfaire à ta demande subhanallah imaginez vous demandez tous les jours que vous voulez voir une personne et Allah il vous l'emmène et cette personne-là n'est pas venue je suis normal non il est venu traîner il a été traîné par le gardien vers cet homme-là je ne sais pas si vous voyez l'importance donc le boulanger était bouleversé de rencontrer le savant pour lequel il avait tant de respect et d'admiration mais surtout de voir combien Allah avait exaucé jusqu'à la dernière de ses demandes il remerciait Allah longuement et passe à le reste de la nuit avec son invité si spécial sous le regard bienveillant de Allah Azawajal alors mes très chers frères et soeurs dites-moi dans les commentaires est-ce que cette histoire-là vous a plu est-ce qu'elle vous a bouleversé comme elle m'a bouleversé c'est une leçon pour nous il faut qu'on s'habitue à au moins dire Astagfirullah 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 comme ça Allah Azawajal nous exhauste les choses qu'on veut si on est malade on demande à Allah la guérison et c'est sûr qu'il nous donnera la guérison si on veut un peu d'argent qu'Allah va nous donner de l'argent mais malheureusement on est devenu trop paresseux pour faire les tasbih donc il faut c'est vraiment une grande leçon pour nous et cette histoire-là elle me bouleverse toujours autant et voilà mes très chers frères et soeurs nous sommes arrivés à la fin de cette magnifique histoire d'oom tu m'fraïti l'ahu amani wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh